Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Mademoiselle Molly Duke et ici c'est mon cours de thérapie. Je dois dire que je suis super excitée d'avoir ce nombre de personnes qui sont prêtes à partager leurs problèmes et avoir des solutions aussi. Alors cher Jean, avant d'entrer dans le sujet du jour, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous me parliez de vos défis éventuels. D'accord, je commence en premier. D'accord. Je suis Madame Oconco. Bienvenue Madame Oconco. Merci Madame Molly. Mon mari est mon problème. Heureusement, notre mariage n'a été rien mais que du business pour lui. Et je suis fatiguée de ça. Je ne peux plus supporter. Vous savez, mon mari est un pasteur. Et il a mis la religion au-dessus de notre mariage. Typique aux hommes. Ils veulent contrôler tout ce que tu fais, incluant comment tu te comportes. Hé, arrête ça jeune fille. Refère-toi à son mari seulement, s'il te plaît. Et arrête de tout généraliser. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Et qui le dit ? Hein, monsieur ? Qui le dit ? Montre-moi cet homme qui n'est pas égoïste, cruel et manipulateur. Et je te montrerai une femme dans le costume de moi. Hé, toi-là, tu vas surveiller ton langage ? Sinon quoi ? Sinon je briserai tous les os de ton corps et te nourrirai avec. Tu es stupide. C'est trop fort, monsieur. Waouh. Bravo. Donc tu ne pouvais pas attendre, n'est-ce pas ? Tu ne pouvais pas laisser ton côté animal en toi pour une minute ? Viens, non ? Viens, viens briser mes os. Mon frère, juste ignore-la. Il est juste comme toutes les autres femmes. Te versant leur venin et en espérant que tu marches comme elles veulent. Toi cet homme, c'est comme si tu ne me connais pas. Tu es un homme stupide. Comment tu es folle ? C'est parce que tu me vois ici ? Si tu regardes dans un miroir, tu verras la stupidité. C'est comme ça que tu parlais, non ? Montre-moi l'homme. C'est comme ça que tu parlais, non ? Non, non, c'est parce que tu me vois ici. Que ce soit lui ou toi, je ne vois aucun homme. Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. Et si tu me parlais ici ? Ne faites pas ça. Quel est votre problème ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est-tu qui je suis ? C'est-tu qui je suis ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? C'est qui ça ? Non, si tu me croises, d'ailleurs, peux-tu me parler ici ? Parce que tu es qui ? Regarde-moi, c'est ton stupide. Qu'est-ce que... Tu es vraiment stupide. Tu es vraiment stupide. Tu es vraiment stupide. Mais tu as vu comment elle me parlait ? Parce que nous sommes ici. Pourquoi je ne te parlerais pas ? Waouh, je dois dire que... Je suis impressionnée. Je suis super impressionnée. Vous regardons tous, vous chamaillez et vous déchirez presque. C'est impressionnant. Oui, je sais que certains le verront comme quelque chose de mal. Mais au contraire, c'est évidemment quelque chose. de bien. Parce que ça prouve que vous êtes tous prêts à déballer toutes vos peines. Et c'est la première étape qui a été franchie. Madame Okonko. Oui, Madame Oli. Je suis obligé que vous amenez votre mari à la prochaine séance. Vous savez, avoir une seule version ne nous aidera pas à juger le problème. Nous devons écouter sa version des faits également. Honnêtement, ça serait très difficile. Pourquoi ? Parce que mon mari n'a pas de temps pour quoi que ce soit et c'était son business. Mais je vais essayer de... Pourquoi ne pas d'abord aller à la maison et lui dire lui, as-tu à en parler ? Je ne me référais pas à toi. Alex, quel est son problème ? Je ne sais vraiment pas. Désolée, continuons. S'il vous plaît, pouvons-nous continuer ? Qui est le suivant ? On m'appelle Mazie. Bienvenue, Mazie. Quel nom ! Avez-vous entendu ça ? S'il vous plaît, pouvons-nous continuer comme des adultes ? Continuez, Mazie. Fils d'Ouweze, Wan Diwolo, je suis un homme d'affaires. J'importe et j'exporte sur tout le territoire national. Eh bien, je... Euh... J'ai... J'ai connu peu de relations et les gens l'ont associé à ma colère. C'est clair ! Votre... Votre colère... À cause de ça, vous frappez les femmes ? Les frappez-vous ? Non. Je ne leur ai juste pas donné de la chance de me contrôler ou de décider pour moi. Vous savez, les femmes ne sont pas égales aux hommes. Elles doivent rester à leur place et ce, à tout moment. Donne une chance à une femme d'entrer dans ta vie et elle envahira toute ta vie. Les femmes devront rester en cage à tout moment. C'est cette cage qui te tuera. Toi, cet homme. M'as-tu entendu ? Cette cage te tuera. Ton cerveau est aussi stupide que ton nom. Qui penses-tu être ? Que diable penses-tu être ? Hein ? Les femmes devraient rester en cage. comme des chiens. Et puis toi, le proprio du chien. N'est-ce pas ? Mon frère, juste, ignore cette gamine. Tu sais, tu as cette bonne analyse et j'aime vraiment ça. Je respecte cela énormément. Eh bien, là, c'est moi. Et comment j'aimerais que ma relation soit ? Tout simplement. Vraiment ? Oui. Dites-moi, quels sont les rapports entre votre père et votre mère ? Je suis là pour parler de moi et non de mes origines. En fait, nos origines nous renseignent sur qui nous sommes. Je peux jurer sur ma vie que c'est par un regret de l'avoir mis au monde. Ta mère devrait être en larmes. Et j'aimerais bien voir ses larmes dans ses yeux. Ça, c'est méchant. Ça, c'est cruel. Tu vas bien ? Vas-y, attendez. Nous pouvons... Monsieur ? Hey ! Hey ! Doucement, doucement. Kelly ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, amenez-la par ici. Rêve-toi. Doucement, doucement. Faites qu'elle s'asseye. Faites qu'elle s'asseye. Je pense que nous sommes maintenant tous calmes et apaisés. Bien avant, il y avait de la colère. certains ont plongé dans les émotions et Kelly l'a couronnée avec son nom très dramatique. Kelly. Kelly. Je... et celle-ci veut devenir l'épouse de quelqu'un un jour ? Je pense que c'est une droguée. Oh, quel... 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 quel est encore ton nom ? Oh, on ne s'est... on ne s'est jamais présenté, n'est-ce pas ? ne te mêle pas de mes affaires parce que... tu n'apprécieras pas. Alex, de bonnes relations humaines commencent par le respect des autres. Leur choix et l'opinion dans la vie. Avec votre respect, Mme Oli, elle nous perd juste notre temps et elle doit s'excuser. Pouvons-nous revenir ? À quoi nous sommes ici ? Je suis fatigué de... de cette comédie. On dirait que quelqu'un ici a du marbre ou du sérieux. Sur ce, je pense qu'on doit revenir sur où on en était. Mazie, plutôt vous avez mentionné quelque chose sur votre mère qui a emporté tout le monde. Dites-nous, pourquoi la détestez-vous ? Biko, s'il vous plaît, concentrez-vous sur moi. Malheureusement, nous ne pouvons pas juste nous concentrer sur vous. Vous savez ce qu'on dit. la nature contre le naturel. Et ça, c'est la base du comportement humain. C'est une mauvaise femme dans ma vie. Ah bon, mais je suis heureux qu'elle soit morte et partie. Euh, Mazie, bien que votre mère soit morte et partie, je crois qu'elle encore une influence sur vous parce que ce que vous ressentez, c'est la raison pour laquelle vous traitez les femmes comme vous le faites. Ce qui veut dire ? Dites-nous, pourquoi vous détestez votre mère ? C'était l'erreur d'une mère. Elle ne m'a jamais traité comme un fils. Tout était juste l'argent, l'argent et l'argent. Et le fait que mon père ait perdu son travail et est devenu le bon à tout faire de la famille. Elle traitait mon père comme moins que rien. Mon père, lui, faisait toujours des louanges parce qu'elle ramenait toujours pour de l'argent. Et il a perdu sa place de chef de famille. Comme un enfant, j'ai regardé mon père faire tous les travaux domestiques. Nettoyer la maison, faire la vaisselle, préparer et prendre soin de moi. Elle humiliait mon père en présence de ses amis et de ses invités et certains de ses amis. Envoyer mon père faire des courses. Mon papa ne pouvait pas le supporter. Et il est mort. Et depuis ce jour, j'ai juré de faire de l'argent et de ne jamais laisser une femme me contrôler. Je peux l'imaginer, frère. Honnêtement, je comprends. J'ai eu une expérience similaire. Mais la mienne est que ma mère a trompé mon père. Et elle a eu un enfant avec son ami. Alors, dites-moi, pourquoi devrais-je respecter les femmes? Pourquoi devrais-je leur donner de l'amour vu qu'elles te le cracheront sur le visage? Les femmes devraient être compressées. Non, 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 non. Ne généralisez pas, s'il te plaît. Ne le fais pas. Vous avez besoin d'être compressées, sinon vous feriez de notre vie un enfer. vous êtes toutes une honte pour la vie en génie. Alex, s'il te plaît, ferme-la. Ok? Essaye juste de la fermer. Ce qui vous est arrivé est mal. Et faites-moi confiance, personne ne devrait traverser ce genre de choses. Mais cela ne devrait pas dire que le reste du monde devrait payer pour cela. nous ne devrons pas endurer les conséquences des erreurs des autres. Ce qui signifie? Ce qui signifie que nous avons tous nos propres problèmes. Oh, diable, nous avons eu des enfonces terribles. Mais cela ne veut pas dire qu'il devait me violer. Où était mon temps? qu'est-ce que je fais de mal? Écoute, Maya. Prends-le calmement, Maya. Tu dois te calmer, d'accord? Maya, s'il te plaît, calme-toi. Oh, mon Dieu. Je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. je recherchais juste du réconfort et un ami à qui parler sans être jugée par qui que ce soit. Mais mes parents sont en instance de divorce et je semblais être la cause de tout cela. Alors, j'ai rencontré Darren. C'était un bon ami. et il m'a donné des conseils sur quoi faire et comment gérer les choses. On a été amis pendant des mois. On ne s'était jamais vus. Et il a dit qu'il venait à Enogo pour une réunion et a demandé à ce qu'on se voit. J'étais si heureuse. J'étais si heureuse d'avoir enfin rencontré mon ami. Je suis naïvement partie. Sans savoir qu'il avait d'autres plans. Il a essayé de se rapprocher de moi. J'ai refusé. et il s'efforçait sur moi. Il a pris son pied avec moi. Encore et encore. et une fois terminé, il m'a passé à ses amis. Ils ont pris leurs pieds avec moi. Encore et encore. Je les ai suppliés. Je les ai implorés. J'ai pleuré. mais ils s'en foutaient. et quand ils ont fini, je me suis évanouée. Me réveillant le lendemain matin, seule, dans un service d'entretien. ils étaient tous partis. J'ai essayé de le joindre, vous savez, pour avoir quelques explications ou autres. Mais ça ne passait pas. Et tous ces comptes sur les réseaux sociaux étaient tous supprimés. Malheureusement pour moi, il n'avait pas utilisé sa photo de profil et il n'y a aucun moyen de le tracer. As-tu informé tes parents de ce qui s'est passé? Je l'ai fait. Ou du moins, j'ai essayé. Mais ils étaient très occupés avec leur vie et le divorce. Ma mère... Ma mère m'a même blâmée pour ça. elle a dit que c'était de ma faute que je me sois retrouvée à cet endroit et je ferais mieux de ne pas en parler. Ça, c'est injuste. Très, très injuste. Ce garçon du tard doit être arrêté et il doit payer parce que tout homme qui viole une femme est une bête. En effet, c'est un art, un humain. elle n'a même pas été choquée. J'ai quelqu'un qui veut m'épouser et mes parents insistent pour que je l'épouse. D'accord. Est-ce parce que tu n'es pas prête à oublier ou que tu ne l'aimes pas? Le destin a décidé de me traiter de la pire des manières en envoyant le même monstre qui m'a violée et passée à ses amis comme époux. Jésus-Christ! Ne sentis-vous pas au courant que c'est la même personne qui t'a violée? Ils sont bien et bien au courant. En fait, mon père a dit que le mariage rend cela légal. Comment le mariage est censé rendre le viol légal? Mais je ne veux pas l'épouser. Je ne le veux pas ou n'importe qui ni d'autre d'ailleurs. Je veux juste vivre ma vie. Maya, tu ne peux pas rester célibatée toute ta vie. Tu dois te ressaisir un jour et voir plus loin. Je te soutiens, tu sais. Ce d'Ari doit payer pour ce qu'il t'a fait et il ne peut s'en sortir aussi facilement. Maya, je pense qu'Alex a raison. Vous savez, ce n'est pas le moment de vous soucier de vos parents. Qui vous pousse à faire ce dont vous ne voulez pas faire? C'est le moment de vous défendre. Et Dari doit payer pour son crime. Vous seules pouvez faire que cela arrive. comment? Comment suis-je censée me perdre pour ça? Comment? J'ai quelques contacts. Je peux vous les passer. Ça, c'est si vous êtes prêtes. Vous pouvez les appeler. Eh ben, je suis en effet avocat. Je peux t'aider. Tu dois juste réunir quelques preuves pour le poursuivre qui feront justice. Merci. Tout sera bien. Merci. Je dois dire que nous avons fait le point et pour dire vrai, aujourd'hui, il a été productif et impressionnant. Je ne peux le dire, mais juste regarder. qu'elle est. Pourquoi la drogue? Je veux dire, vous pouvez à peine prendre soin de vous. En grandissant, ma mère m'a toujours dit que c'est la femme qui bâtit le foyer, pas celle qui détruit. Les hommes pourront gaffer. En tant que femme, tu dois tout réparer. Elle a aussi dit qu'en tant que femme, tu dois faire tout ton possible pour que ta relation et ton foyer marchent. Tu dois aimer ceux qui l'aiment et détester ceux qui n'aiment pas. Tu dois l'écouter et lui obéir. c'est le genre de mentalité avec laquelle j'ai grandi. Quand j'ai rencontré Fred, j'ai décidé de mettre tous les acquis que j'ai appris en pratique et j'ai décidé de faire passer ma relation à un autre niveau. par un autre niveau, tu veux dire ? C'est un toxicoman. J'ai essayé de le changer mais il a refusé alors je n'ai eu aucun autre choix que de le rejoindre. Je n'ai jamais aimé ça mais avant de devenir toxicomane, c'était déjà une partie de moi. Alors il a voyagé pour la Côte d'Ivoire. Ça va aller. Calme-toi. J'ai je ne savais pas qu'il allait en Côte d'Ivoire pour s'est désintoxiquée. À son retour, il planifiait déjà son mariage avec une fille désintoxiquée également. Alors quand je l'ai confrontée, il m'a dit que qu'il ne peut pas se marier avec une toxicomane comme moi. Vous pouvez imaginer. Certains sont cruels. Alors pourquoi n'est-il pas l'âme cure avec toi ? Aujourd'hui, je suis une toxicomane et il est marié dans son mariage. C'est vraiment mal. Je dois dire que c'est vraiment mal. Mais nous n'avons pas besoin de changer pour qui que ce soit. À ce stade, le bien-être et la mort de soi sont les mots-clés ici. si tu dois changer, change pour toi. Nous devons changer pour nous-mêmes et non pour quelqu'un afin que si les choses ne se passent pas comme nous le voulons, que nous ne finissons pas amers ou avec des lamentations à cause de cela. Kelly, nous savons quoi faire de votre cas. OK ? C'est un plaisir de vous avoir ici, monsieur. Nous vous attendions depuis des jours. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous prie d'aller droit au but. Je dois assister à un programme à l'église. Exactement. Voilà mon problème. Mon mari n'a de temps pour rien. Il n'a même pas de temps pour moi. Il met notre travail de Dieu en avant, oubliant que je fais partie du travail de Dieu aussi. Eh bien, je n'ai pas à tolérer une femme qui ne croit pas à Dieu dans mon ministère. Vraiment ? Oui. C'est pourquoi tu as permis que notre premier enfant en être meurt ? Hein ? Oui. J'ai été enceinte d'un autre bébé. Ma première grossesse. Quelque chose s'est passé et j'ai eu cette nouvelle chute. Et je saignais énormément. Et nous avons couru pour l'hôpital. Le docteur dit que j'avais besoin du sang pour survivre. Bien sûr, mon bébé boit. Mais, selon mon mari, son ministère ne croit pas la transfusion sanguine. Le docteur s'est concerté avec lui. En fait, il l'a suppliqué. Mais il l'a refusé. J'ai supplié mon mari. Mais il l'a refusé. C'est ainsi que j'ai perdu mon enfant. C'est ainsi que j'ai perdu mon bébé. J'allais mourir en salle. Vous savez ce qui fait le plus mal ? Juste à présent, je n'ai pas été capable d'avoir un autre enfant. Mais quel jardin es-tu ? Pourquoi es-tu plus catholique que le livre ? Oui. Dieu a créé les hôpitaux. Exactement. Nous avons des docteurs. Dieu leur a donné la connaissance. Le même Dieu que tu sers leur a donné la connaissance pour sauver des vies. Pourquoi serait-il contre la transfusion sanguine ? Eh bien, c'est mon ministère. Si tu avais voulu que le bébé vive, il n'aurait pas laissé mourir. Tu es malade. Il n'a même pas de remords. Vous savez, c'est votre plus gros problème. Nous sommes trop religieux. Quand nous faisons de la religion, nous faiblissent plutôt que nos forces. Ah ah. Lui, il est trop religieux et non nous. Lui. Dieu n'est pas un matri. Encore moins qu'il soit contre nous. Mais nous, les humains, nous établissons des règles et des règlements qui semblent marcher contre nous et on le colle sur Dieu. Tout cela au nom de la religion. Quel est le problème avec la transfusion sanguine ? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Quel genre de ministère diriges-tu ? Tu dois t'être arrêté. Nous les avions. Chacun d'entre nous se bat avec son problème ou quoi que ce soit d'autre. Parfois, nous sommes nos propres problèmes et d'autres fois, nous permettons aux autres de devenir un problème pour nous. Où allons-nous après ici ? Comment allons-nous gérer cela ? en ce moment ? Je pense que j'ai besoin de votre aide. Bonjour à tous. Bonjour. Merci, M. Oconquo, de nous avoir rejoints de nouveau à cette séance. Nous apprécions votre présence. merci. Merci. Mais s'il vous plaît, allez droit au but. Je ne trouve plus ça du tout drôle. Ça, c'est ton problème. C'est pourquoi je me concentre sur le divorce. Le divorce ? Pourquoi ? Mme Oli, je vous ai dit que je ne suis pas heureuse dans ce mariage et je ne partage pas ses idéologies. Alors, pourquoi rester mariée à lui ? En fait, je suis une femme dangereuse. Tu dis de ne plus être heureuse dans ce mariage, mais tu fais toujours la cuisine pour moi. De quoi as-tu peur ? De quoi exactement as-tu peur ? Tu as peur qu'elle t'empoisonne ? Pas vrai ? Donc, parce qu'elle ne partage pas tes opinions. Elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Elle ne veut plus parler ni se défendre d'elle-même. C'est ce que tu essaies de dire ? Elle peut, mais je partage aussi ses peurs parce qu'une femme en colère peut aller à l'extrême. Si je m'en souviens, le contraire de rue n'est pas la colère. Vas-y, sœurette. Exactement. Il y a raison. Votre femme n'est pas heureuse de comment vont les choses. Surtout du fait qu'elle ait perdu votre enfant et elle n'a pas pu avoir d'autres enfants depuis lors. Eh bien, si Dieu avait voulu que nous aînions des enfants, il l'aurait déjà fait. Pourquoi es-tu contre la transfusion sanguine ? Parce que il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut prendre un sang pour un autre sang. Oui, ce n'est pas écrit et Dieu nous a créés différemment. Alors, pourquoi devons-nous bafouer les règles de Dieu en prenant le sang de quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre ? Pasteur, où est-il écrit dans la Bible que nous ne pouvons pas ? La Bible dit que ce qui a renié sur terre le serait également au ciel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, au coin de quoi, ne mettons pas la Bible en fonction de nous-mêmes et des situations. Bien. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps de discuter avec des non-croyants. oui, nous avons des points de vue divergents. Et quant à toi, ma femme, tu ne peux pas divorcer de moi. Tu ne peux pas me faire passer pour un imbécile devant ma congrégation. Tu as menti. Écoutez, Oga, qu'est-ce qui est plus important pour vous ? Ce que pense ta congrégation ou ce que Dieu pense ? Merci. Dieu, bien sûr. Ça n'a pas l'air. Hum. 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 Puis-je vous poser une question ? Et je m'attends à ce que vous soyez sincère dans vos réponses. Oui, je suis un homme de Dieu dont je ne mens pas. Et si quelqu'un est sur le point de mourir et doit survivre en utilisant le sang d'une autre personne, alors la personne prend le sang de celui-ci. Comment allez-vous voir cette personne ? Est-ce qu'on peut sauver cette personne ou elle est foutue ? C'est du sang dont il s'agit ici. Il n'y a rien que cette personne puisse faire. Et toute personne qui se prête à ce jeu sera condamnée à la destruction. Cet homme est-il normal ? Je peux confirmer que tu n'es pas normal. Donc, tu veux dire que la moitié du monde est condamnée ? Oui. Et je ne veux surtout pas en faire partie. Je ne peux pas paître le paradis à cause d'un enfant qui est venu sur Terre pour suer ses parents pour une transfusion sanguinaire. Je ne peux pas être condamné. Cher monsieur, vous êtes un cas désespérant. Ah, ah ! Vous devez être pris en charge. Et j'espère que cette congrégation que vous dirigez a l'esprit de discernement pour discerner le bien du mal. Sinon, sinon vous aurez réuni assez de candidats pour l'enfer. Ah ! Je te pardonne. Elle ne demande pas ton pardon. Elle dit que tu dois aller vérifier ton état mental. Ton cerveau a un problème. Monsieur, qui vous a ordonné pasteur ? Parce que cette personne est la première à être transportée à l'hôpital. Parce que c'est n'importe quel fou qui peut considérer son compagnon fou comme quelqu'un de normal. Ah ! Ah ! Eh bien, je ne peux pas rester assis ici et être insulté par des amateurs. que sur l'entourer dans le parable. calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quoi ? Ceci est une section ouverte. Les instructions sont attendues. Je vais vous laisser partir si vous jetez un coup d'œil à ça. Venez. Comment vous vous sentez à propos de ça ? Qu'avez-vous à dire ? Désolée, Madame Oli. Il s'agit de quels documents ? Laisse-moi voir. Je suis désolée, Madame Okonko. J'ai fait mes investigations. J'ai fait des recherches sur les antécédents de votre mari. D'accord. Et il y a exactement neuf ans, il était impliqué dans un accident mortel qui a failli lui coûter la vie. Il avait besoin de quatre poches de sang pour être sauvé. Et il les a utilisées. Quoi ? Alors dites-moi, Monsieur Okonko, aviez-vous eu tort ou aviez-vous eu raison ? On dit bien quatre poches de sang. Quatre poches de sang, Monsieur Okonko. Et tu n'as pas pu sauver mon enfant. Tu n'as pas pu sauver mon enfant. Pourquoi ? Laisse-moi. Tu es si méchant. Tu es si méchant. Tu es cruel. Non. Toi. Je sais qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Mais qu'attendez-vous de moi ? pasteur de la vérité. La vérité. Tu es un leader religieux. Les gens t'écoutent et te suivent. Alors tu es supposé nous dire la vérité et nous essayer de nous faire paître nos vies et sens au nom de la religion. J'étais un débrouillard. Un pasteur débrouillard. J'avais besoin d'élagir ma congrégation pour rester dans le business. Mais vous savez, les gens aiment aller à des endroits où ils pensent qu'il y a quelque chose de différent. un endroit qui leur offre quelque chose de nouveau. Peu importe à quel niveau se trouve notre foi. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Si vous savez à quel point c'est mal, pourquoi l'avez-vous donc fait à votre propre femme ? Votre femme ? Voyez-vous, quand vous continuez de faire quelque chose de particulier pendant longtemps, il arrive que vous-même commencez à croire à cette chose. J'avais si peur de ce que mon ministère ou ma congrégation dirait s'ils apprenaient que moi, pasteur au concours, prêchais le contraire de ce qu'il fait. Je veux bien te comprendre. Donc, à cause de ta contrégation, tu as permis que notre enfant d'être meure. Pasteur au concours, voulais-tu me tuer ? Alors, vous étiez plus préoccupé par votre congrégation que par votre enfant à neige ? Oui. Oui, c'est le cas. Parce que personne n'était prêt à me donner une chance dans leur église. J'étais sous leur domination tout le temps. J'ai bâti toutes ces congrégations et elles ont eu toute la gloire. Oui. C'est du travail de Dieu dont nous parlons ici. Qu'est-ce dans l'homme ? Pour dire vrai, je ne sais pas pourquoi, pourquoi tu es aussi surprise. Parce que moi, je ne le suis pas. Tu les as entendu dire rester dans le business. Donc, pour lui, tout ceci n'est que du business. Pas vrai ? En tant comme d'affaires que je suis, chez nous, on ne pense qu'aux bonnes et aux pertes. Donc, pour lui, sauver son enfant en être veut dire une perte. Je pense que divorcer de toi ne sera pas une erreur. Parce que, visiblement, je suis mariée à un faux. La pire espèce. Non, je ne suis pas faux. Je t'assure que vraiment, tu es un faux. Je suis simplement un homme qui est conscient et qui a décidé d'ouvrir sa congrégation. Oui. et ouvrir ma propre église et impacter les gens semblait être la meilleure option pour moi. Monsieur Kompos, je ne suis pas une prédicatrice et je ne prêche pas non plus. Mais, je dois dire que vous avez menti à tant de personnes. Oui, et je me demande que c'est qu'il vous a coûté juste pour votre statut. Les gens sont vraiment cruels. Mais de penser qu'un père puisse s'asseoir et regarder son propre enfant mourir à cause d'une fausse congrégation. Ah! non, 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 tu mérites de mourir de la pire des manières. Qui es-tu pour me juger? Qui es-tu pour me dire ce qui doit ou ce qui ne doit pas m'arriver? Sais-tu à quel point c'est douloureux de voir tes parents dire des mauvaises choses sur toi? Sais-tu à quel point il est douloureux de voir ton parent te comparer à d'autres enfants supplant physique et intellectuel? Mon père m'a clairement dit qu'il avait souhaité que je sois avorté pendant ma grossesse. De l'autre côté, ma mère m'a dit que rien de bon ne sortira de moi. Que que je finirai comme féticheur reclamant des collègues et des coques blancs aux gens. Les rendant riches tandis que je creverai dans une pauvre extrême. Passer ma vie a fait de la débrouillardise d'un endroit à un autre. J'ai essayé de faire tellement de choses pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais sans succès. jusqu'à ce que j'intègre l'école des pasteurs et j'ai réalisé que j'avais des capacités de convaincre et de diriger les gens. mais oui, arrivé malheureusement j'avais un gros prix à payer. Est-ce que tu t'entends parler? nous avons tous eu à faire face à beaucoup de challenges et je suis sûre que nous n'entraînons pas d'autres dans nos souffrances. Monsieur Okonkwo, vos parents ont été tout faux avec le choix de moi. je veux dire, j'ai entendu d'autres parents dire plein de mauvaises choses sur leurs enfants pendant qu'ils grandissent et ne se souciant pas si cela les affecte. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ont fait. Continuez à entendre certains mots étant enfant et en étant adulte tu ne peux pas les oublier. Ils continuent à sonner dans ta tête. Je suis d'accord avec toi, Mati. Honnêtement, je n'ai jamais su cette version des choses. Mais cela ne justifie pas le fait que tu trompes les autres au nom de la religion. Non. L'un des problèmes que nous avons dans ce pays est que nous oublions que les pasteurs sont des humains et ils ont un passé sombre et un prison troublant. Et jusqu'à ce que nous comprenions ça, nous cesserons de les traiter comme des êtres surnaturels qui n'ont jamais tort. Oui, je suis d'avis avec vous. Je suis totalement d'avis avec vous. alors que faut-il faire maintenant? Parce que je ne veux pas paître ma femme. Oui, je l'aime tellement pour être honnête avec vous. Elle est tout ce qui compte pour moi maintenant. C'est simple. Dites la vérité à votre congrégation. Oui, dites-le à tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Ceux qui sont dans votre ministère pour une bonne cause y resteront toujours. Vous n'avez pas à supplier ou techniquement forcer les gens à servir Dieu dans votre espace. libérez-les. Ceux qui veulent resteront. Cela ne sera pas facile. Qui a dit que ça sera facile? Si vous voulez faire des changements positifs dans la vie, vous devez peiner pour ça. Mais j'aimerais demander pardon à ma femme pour plusieurs choses. S'il te plaît, j'aimerais te demander pardon de t'avoir négligé pour ce qui est arrivé à l'enfant que tu as perdu et tout ce dont je n'arrive pas à me souvenir. S'il te plaît, mon amour, pardonne-moi. s'il te plaît, ne me laisse pas dans toute cette confusion. Mais aide-moi à surmonter et tout ça. Je ne pourrais pas m'en sortir tout seul, s'il te plaît. Lève-toi, chérie. Oui, mon amour. Je t'aime, non doute pas. Mais avec toute cette découverte, j'aurais besoin du temps pour digérer. Je vais t'aider du mieux que je peux. mais nous devons travailler sur notre mariage. Ça, c'est si tu le veux. Je t'aime tellement et je te promets que j'arrangerai ce mariage. Je vais tout arranger. Oui, je le ferai. Merci. Wow. Wow, ça, c'est adorable. Wow. Ça, c'est ce que nous voulons. Je veux dire, c'est... c'est merveilleux. c'est exactement ce que nous voulons ici. Mais vous continuerez à aller à votre séance de thérapie privée pendant qu'on vous suit ici. Bien sûr. Oui. Félicitations. Merci. Je dois dire qu'aujourd'hui, on a été productif. et j'espère que ça sera encore plus productif avec toi, Alex. Moi? Allez, Moli. Aujourd'hui, a été absolument génial. Tu sais, nous avons même des gens qui font des câlins. Pourquoi veux-tu gâcher mon humeur? On allait certainement venir à toi. Alors, pourquoi ne pas commencer... Mais pas aujourd'hui. Je suppose qu'il n'est pas prêt à partager l'expérience. Eh bien, il devrait. Éventuellement, s'il veut être ici. Que fais-tu ici? Maya, peu importe si je suis là. As-tu décliné ma proposition? Je... Pour qui diable te prends-tu? Comment penses-tu que tu veux au marché? Hein? Une sale... pute... usée par la plupart des mecs pour se faire plaisir. Chérie, tu devrais être excité que je veuille faire de toi, ma femme. Tu devrais supplier de m'avoir comme mari pour au moins nous faire plaisir mes amis et moi. Oh, elle pleure. Êtes-vous par hasard d'arrêt? Oui. Hum, à qui ai-je l'honneur? la vie. Nous voyons progressivement les gens tels qu'ils sont vraiment. Nous avons assez de découvertes aujourd'hui. nous voyons les raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils le font. Et comment les paroles des parents à leurs enfants affectent toute leur vie. c'est pour vous les parents. À chaque fois que vous ouvrez la bouche pour vous adresser à vos enfants, prononcez les bénédictions et non les malédictions. S'il vous plaît, aidons la société à un sorti de bonne graine. Comment oses-tu? Qui es-tu pour me frapper? Tu veux savoir qui je suis? Oui, je veux savoir. Je m'appelle Mazie, fils du Wazewan du Wolo. Je suis l'ami de Maya. Vois-tu, Mazie? Peu importe. Tu es l'ami de Maya. Maya. Oh, Maya, je vois. C'est la raison pour laquelle tu as décliné ma proposition. Ça! Tu penses que tu es un garde du corps. Pas vrai? Oh, attends. Tu couches avec lui? Oh! Daré. Daré. Remercie Dieu que je sois de bonne humeur. Sinon, je t'aurais arraché les yeux de la tête et je serais compté parmi ceux qui cochent avec Maya vu que c'est ce que ton cerveau abruti veut croire. Tu viens de me traiter d'abruti? Tu viens de le prouver. Oh, waouh. Alors, tous les deux, vous êtes vraiment en train de vous léguer contre moi? Vous devriez avoir honte pour vous deux. Et vous vous dites des hommes. L'homme? Des hommes qui suppident défend. Évidemment que vous la trouvez aussi sucrée, pas vrai? Quel genre de... Attends, laisse-moi, laisse-moi mettre un peu de sauce. C'est ton fou. Tu n'as pas de respect? Mazé, tu défends une femme? Waouh. Il y a de cela quelques jours, tu n'avais pas de respect pour une femme. Qu'est-ce qui a changé? Vraiment? Madame Okwanko, nous dressons évidemment un violeur. Écoute, nous avons nos problèmes. Nous ne violons pas des femmes pour prouver notre virilité. Désolée de m'introduire. Ai-je entendu viol? Qui a violé qui? Euh, Kelly. Darry est présent et ses amis ont invité Maya chez lui. ils l'ont violée. Et maintenant, les parents de Maya veulent que Maya l'épouse. Quoi? Attends. Kelly, je pense que tu étais présente quand nous avons parlé de ça. Sont-ils fous? Eh bien, nous allons y revenir. Quant à toi, Darry, pourquoi veux-tu te marier à une fille ou à une femme? avec qui tes amis et toi avaient couché? Oui. Très bien. Es-tu si généreux avec ta stupidité? Viens-tu de me traiter de stupide? N'ose même pas garder tes distances. je vois. Waouh, 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 waouh. Alors, voilà ce que vous faites ici. Donc, vous êtes tous réunis ici pour faire une thérapie, pour coucher les uns avec les autres. Hé, 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 arrête ça. Je te préviens, n'ose pas offenser les créatures du Tout-Puissant. Sinon, je t'envoie le feu. Hein? Pasteur. Écoute, ne dis pas ce que tu ne connais pas. Ce n'est pas bon de juger un enfant de Dieu. Et qui c'est celui-ci? C'est mon mari. As-tu un problème avec ça? C'est mon mari. Oui, chérie, j'ai un problème avec ça. Qui est? C'est... Oh, putain. Ce n'est qu'une femme malheureuse comme toi qui peut épouser ce... Mec, tu es une deux, frère. Tu ne parles pas ainsi à mon mari. C'est bon, ignore-le, ignore-le. Avec hier, septembre. Ne fais pas, n'y prépaie attention. Dary, tu n'as qu'à t'arrêter là parce que la vitesse à laquelle tu bouges, mon frère. Peut-être que tu ne partiras pas d'ici avec tes deux billets. d'Aren. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux de moi? Je te l'ai dit maintes et une fois, je ne vais jamais, jamais t'épouser. Ce qui s'est passé, s'est passé. juste essaie de me laisser tranquille pour que je puisse gérer ce cauchemar, le cauchemar que tu as créé pour moi. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Tu ne peux pas me forcer à t'épouser. chérie, tu as raison. Je ne peux pas et ne te forcerai pas à m'épouser. Mais chérie, n'oublie pas que j'ai l'appui de tes parents. Donc, tu n'as pas à dire ça. J'ai une question. Pourquoi donc veux-tu l'épouser après que toi et tes amis l'ayent violée? Pour moi, ça n'a pas de sens. Eh bien, ça n'a pas de sens pour toi parce que visiblement, tu es insensé et tu n'es pas une femme d'affaires. Laisse-moi t'expliquer. Sais-tu combien j'ai gagné d'elle la dernière fois? Quoi? Oui. Est-ce que tu sais à quel point moi ainsi que mes amis avons pris notre pied avec toi? Insensé. J'ai des amis riches tous riches. L'impuissance qu'exprime cette face a fait couler des larmes et toutes ces larmes les ont excitées. Et veux-tu connaître la meilleure partie? La partie qu'ils ont particulièrement aimée. c'est quand elles criaient et pleuraient pour qu'ils arrêtent. Ah! Eh bien, ça, c'était la meilleure partie. Sa garçon est un animal. De toute façon, vous savez, j'ai déjà essayé d'autorifier avec mes amis, mais... Mais aucune n'était à la hauteur de cette fille. alors, bande d'insensés, je me suis demandé Tari, pourquoi pas me marier avec elle? Tu sais, de cette manière, je peux me faire beaucoup d'argent sur elle. Les affaires. C'est rien. Moi et mes amis pourront t'avoir comme nous le voudrons et comme nous le voudrons et faire de toi ce que nous voudrons. Oh, mon Dieu. Oh, ton Dieu. Alors, tu as compris, j'espère. Une minute d'arrêt. Oui? C'est pour ça que tu nous as créé tout ce drame. J'ai saisi ton plan, mon frère, bien sûr. Oui, mais le problème ici, c'est que tu n'as pas saisi notre plan. Oui. Oh, wow. Il y a un plan? Ouais. OK. Alors, l'avocat des femmes? Ça te dirait de me dire de quel stupide plan il s'agit? Sire. Ah! Tu m'as sorti? Oh, putain, sais-tu qui je suis? As-tu, as-tu une idée de qui est mon père? Je ne vais pas. Je ne vais pas m'occuper de toi ici. Je te gère après. Maya, debout! Arrête-toi là. Ne la touche pas. Oh, mon Dieu. Maya, tu sais de quoi je suis capable? Maya, j'accepte donc ces insultes et ces bêtises à cause de toi. Si tu sais ce qui est bien pour toi, alors debout, Maya. Maya! je pense que la loi est là. Hum, bienvenue, officier. Je suis celle qui vous a appelée. Voici le violeur. Nous portons plainte contre lui pour multiples viols et injures. Il a des complices qui sont ses amis et nous voulons qu'il soit arrêté. Jeune homme. Oui. Vous l'avez entendu. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous ferez ou direz ici pourrait être utilisé contre vous devant un tribunal. Officier, monsieur, arrêtez-le. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais j'espère que vous pourrez assumer les conséquences. Ne t'inquiète pas, Daru. nous attendons ces conséquences. Doucement. Je suis un homme de loi et je ferai en sorte que toi et tes misérables amis ne voyaient plus jamais la lumière du jeu. Quelqu'un qui respectait les lois, mon nez. Monsieur l'avocat, je t'attendrai. Où vont-nous partir? Officier, attendez. Oh, écoutez, s'il vous plaît, attendez. Maya? As-tu quelque chose que tu aimerais dire ou faire? Oui, Maya. As-tu quelque chose à dire? Alors? Sale bâtard Ça va, ça suffit Il pourrait avoir des problèmes d'audition Et ne pas entendre son cas au tribunal D'accord, calme-toi, laisse-le partir Amener Ce monstre Bâtard Loin d'ici Et toi, écoute-moi maintenant Je ne veux plus jamais Jamais revoir ton visage Tu m'entends ? Maya Maya, tu as fait l'irréparable Et je suis odieux Quand je serai de retour, je m'occuperai de vous Va-t'en d'ici Avancez, jeune homme, allez Avancez, ne me touchez pas Ça va, calme-toi Calme-toi, viens t'asseoir La loi s'occupera de lui D'accord ? La loi s'occupera certainement de lui Calme-toi Ça va, ça va Ça va, c'est bon Maintenant que nous sommes entrés dans le cadre de Maya Je suggère que l'on avance Maya, comment te sens-tu ? Eh bien Je me sens beaucoup mieux Et en sécurité Sachant que Darren A été arrêté M'apporte une sorte Une sorte de paix D'accord Mais le problème avec tes parents Nous ne l'avons pas encore réglé C'est quoi ton plan ? Ces parents doivent être arrêtés Qu'est-ce qui se passe avec les parents de nos jours ? Ils ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants ? Ou alors ils se soucient d'eux-mêmes ? Fini le temps où les parents étaient notre conscience Mais maintenant on dirait que nous les enfants Avons plus de conscience que les parents De l'égoïsme Partons Je veux déménager Je veux dire déménager de chez mes parents Et où veux-tu aménager ? Je n'ai aucune idée Mais ce que je sais C'est que vivre avec ces deux C'est comme vivre en esclavage Je veux dire Je vis avec mes parents Mais alors Il n'y a aucune différence entre moi Et une orpheline Ok Alors maintenant As-tu quelque chose Que tu fais du travail Ou quelque chose ? Non J'ai étudié les sciences politiques Mais Je n'ai toujours pas pu me dénicher un emploi Mais je continue mes recherches Alors techniquement Tu dépends de tes parents Oui Aimerais-tu travailler pour le ministère Hein ? Que dis-tu ? Mais ministère de quoi ? Attends Quel ministère ? Celui que t'as détruit avec des mensonges ? Oh gars Rien de bon ne sortira dans ce ministère Jusqu'à ce que tu aies arrangé les choses S'il vous plaît Je vous en prie Ne l'envoyez pas dans une autre Sartre de souffrance Elle est assez endurée Ne voyez-vous pas ? Maya Quittez la maison de tes parents T'exposera à plus de dangers Et plusieurs autres choses Je te conseille De te former Quelque chose que tu peux Quelque chose que tu peux Faire pour gagner ta vie Et prendre soin de toi Et si possible Épargner un peu d'argent Et être indépendante Au mieux Tu peux te trouver Un homme riche Et t'installer Tu sais Ça c'est un nom de ma part Entrer dans une autre relation Parce que tu es dans le besoin Te posera un autre problème Donc c'est un nom pour moi Oui tu as raison Elle a raison Parce que si Si tu viens chez quelqu'un comme moi Je penserais sans doute Que tu es là Pour mon argent Et je te traiterais Comme une marchandise Mais si Pourquoi traiterais-tu Une créature de Dieu Comme une marchandise Et tu sais que tu verras le paradis Parce que tu es celui Qui se tient à la porte N'est-ce pas ? Ne te moque pas De l'enfant de Dieu Alors Que sommes-nous ? Les enfants du diable Tu vois Le problème que j'ai avec toi C'est que tu ne soutiens Jamais ton mari Pas avant que Mon mari ne se remette Sur les rails Pour l'instant Je suis pour la vérité Je suis désolée les gars Je pensais Je pensais qu'on parlait de moi Oui Il s'agit toujours de toi Mais Nous avons aussi Nos problèmes Maya Qu'est-ce que tu veux Être dans une autre relation Et Tout dépendre d'un homme Ou Ta liberté Tu sais Être indépendante Ma liberté bien sûr Bien Je suggère que tu fasses une formation Tu sais Quelque chose qui te permettra De gagner ta vie Et Sortir de l'ombre de tes parents Tu sais Être une femme indépendante Attirera les vrais hommes vers toi Tu vas gagner ton respect Et te valoriser D'accord Alors Quel genre de formation Suggérez-vous que je fasse ? Tu dois le savoir quand même Je veux dire Tu dois prendre quelque chose que Tu aimes bien faire Quelque chose dont tu peux tirer satisfaction Pense-y Et Tu pourras revenir vers nous Et Nous t'aiderons du mieux que nous pouvons Merci beaucoup Madame Molly Je t'en prie Merci à vous tous Merci Je t'en prie Maya Vous savez Pour la première fois de ma vie J'ai l'impression J'ai l'impression d'appartenir Quelque part J'ai l'impression d'avoir Une vraie famille Vous auriez pu M'abandonner Mais vous ne l'avez pas fait Et je ne prends pas ça pour acquis Je vous remercie Maya Je pense que tu dois te ressaisir Parce que Là Tu nous rends Très émotif Et je Je ne veux pas Gâcher mon bico Vas-y Vas-y Bonjour tout le monde Bonjour 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 C'est pas grave J'espère que vous avez bien dormi Oui Pas la grâce de Dieu Pas la grâce de Dieu Maya Comment te sens-tu aujourd'hui ? Mieux Mieux que d'habitude Ravi de l'entendre Kelly Kelly Nous sommes déjà défoncés ce matin Elle peut à peine offrir les yeux Hey Occupe-toi de tes affaires Je vais bien Alors assieds-toi Nous Nous devons commencer la journée Ok Elle a dit Assieds-toi Comme redresse-toi Bien Une fois de plus Bienvenue Alex Alex Ouais Nous avons pratiquement renvoyé ton cas Pour les autres Tu disais quelque chose à propos de ta mère De trompant ton père Et qui a eu un enfant avec son ami Dis-nous Comment ça t'a affecté ? Euh Eh bien Vu que Vous êtes tous intéressés par ça Ben Pour moi Je ne sais pas comment je vois les femmes Pour moi Chaque femme est une Prostituée Hum Oui Et j'ai cette conviction que Lorsqu'une femme est enceinte Et a trois enfants avec son mari Que l'un doit être d'un autre homme Désolé monsieur Alex Qu'est-ce qui te fait penser ? Tes femmes ici C'est totalement enfant Je n'ai pas demandé ton opinion madame au concours Eh bien Je suis une femme Et je ne peux pas rester là Devoir manquer de respect aux femmes Ça ce sont tes oignons Comme j'étais en train de dire Fini le temps Où les femmes avaient de la dignité pour elles De nos jours Tout est renversé Lorsqu'une femme dit bonjour Tu te dois de vérifier l'heure Pour être sûr Que c'est vraiment le matin Euh Alex Tu ne nous as pas toujours dit Et comment cela t'a affecté ? Ben dans une relation amoureuse En fait deux femmes Prétendent être enceintes de moi L'une a accouché d'une fille Mais je l'ai régnée Quoi ? Mais la deuxième Elle est toujours enceinte Ah Tu as rejeté ton propre enfant ? Quel jardin Pourquoi ferais-tu ça ? Ben Parce que j'ai ce sentiment Qu'il n'est pas le mien Sentiment ? C'est-à-dire Que veux-tu dire par là ? Tu as mis une fille enceinte À cause de ton sentiment Tu as refusé l'enfant Vraiment ? Je n'y crois pas Ça c'est incroyable Eh bien Maya Peu importe ce que tu crois C'est ton affaire Pour moi je vois ma mère En chaque femme Comment être sûr Qu'elle ne me trompe pas déjà Avec mes amis ? Alex a-tu une soeur ? Bien sûr Mais nous n'avons pas le même père Et je la déteste tellement Je la déteste de tout mon être Mon frère Ce n'est pas la faute de la fille Ta mère est la girl girl Et elle est la faute de tout ça Comment oses-tu traiter ma mère de girl girl ? Es-tu fou ? Oh non Donc comme ça Tu veux me battre ? Ta mère n'est pas une girl girl Traite-la de girl girl une fois de plus Et je vais laisser mes bonnes manières Pour te verser du venin Tu n'ousseras pas Assez Assez Que se passe-t-il ici ? Masi Tu n'as aucun droit de traiter sa mère ainsi Mais c'est exactement ce qu'il a sous-entendu Depuis le début Quoi qu'il en soit Elle reste toujours sa mère Et visiblement il aime encore Oui Qu'est-ce qui te fait croire que je l'aime ? Tu viens juste de la défendre On ne peut défendre que ce qu'on aime Je pense que C'est pourquoi tu te sens ainsi Je veux utiliser les toilettes Tu vas bien ? Kelly Tu vas ? Non Kelly Kelly s'il vous plaît Kelly En réalité Certaines personnes sont des problèmes Beaucoup de gens Retournent à l'activité quotidienne Et conservent le rythme normal Mais la vérité Est qu'ils ne le sont pas Certains comportements Ne sont pas normaux Des situations ont poussé beaucoup de gens à leur limite Bien Nous sommes ici pour les aider Du mieux qu'on peut S'il vous plaît Soyons sensibles aux personnes Et à notre environnement Croyez-moi quand je le dis Nous avons tous besoin des gens Nous avons tous besoin des gens Ou de quelqu'un à qui parler Soyons attentionnés Je ne veux pas être comme ça Je n'aime pas ce genre de vie Alors évite la drogue Si tu n'aimes pas ce genre de vie Connais-tu ton problème ? Tu connais la source de tes problèmes Mais tu continues à le faire Penses-tu que c'est facile ? Penses-tu que tu peux simplement te lever Et arrêter de prendre la drogue ? Mais tu te lèves Et tu commences à la prendre Écoutez C'est une toxicomane Et jusqu'à ce qu'elle aille dans un centre Rien ne peut être fait pour la sauver Je pense que Mazie a raison La seule option pour toi présentement C'est un centre Si je pars dans un centre Qui prendra soin de ma mère ? Mais c'est de toi Dont il faut s'en occuper Hein ? Parce que personne n'a l'abri Autour de toi Ta mère est malade ? Oui Elle est malade Qu'en est-il de ton père ? Il nous a quittés quand j'étais enfant Maintenant il est marié Comment ta mère et toi vous vous nourrissez ? Comment vous faites ? Parce que je ne te vois pas Faire un travail qui te permettra de gagner ta vie Comment vous débrouillez-vous ? Nous vivons grâce au petit job de ma mère Vraiment ? Et à sa pension Donc avec ta mémoire de moineau Tu penses que cet argent sera pour toujours ? Oui Peux-tu arrêter de dire de tels mots ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a visiblement un cerveau de moineau C'est pourquoi elle dépense l'argent de sa mère Dans la drogue ? Pauvre femme Écoute Tu dois te réveiller Tu dois te réveiller Et utiliser tout ce qui te reste De ton cerveau Mazie Vas-tu s'il te plaît faire attention à tes choix de mots ? Elle n'a pas commencé intentionnellement à utiliser de la drogue Elle est ici avec nous Ce qui veut dire qu'elle cherche de l'aide Ok Comment procéder ? Ne parle que pour toi Ne dis pas non Je veux dire Comment pouvons-nous t'aider ? Parce que regardez-la Elle n'a pas du tout l'air bien Kelly As-tu un membre de ta famille ? Ou une amie qui peut prendre soin de ta mère ? Non, non C'est juste elle et moi Personne Juste ta mère et toi ? Et tu es si misérable ? Es-tu sérieux ? Garde ça pour toi Alex Peux-tu être gentil ? Kelly Tu as besoin d'une infimia Une servante Quelqu'un avec qui tu peux faire conscience ? Ils peuvent prendre soin de ta mère pendant que tu es absente Tu dois aller dans un centre pour prendre soin de toi Tu n'as pas l'air bien Ça coûtera cher Comment pourrais-je payer les frais ? Je n'ai pas d'argent Une question Ces drogues que tu prends Tu les as gratuitement ? Hein ? Parce que visiblement tu dépenses beaucoup d'argent dans la drogue Si tu as besoin de l'aide Tu dois donner quelque chose en retour S'il vous plaît Aidez-moi Madame Molly aide-moi Aidez-moi Je suis en train de mourir s'il vous plaît Aidez moi Pasteur S'il te plaît Calme-toi Madame Molly s'il te plaît Non, non, arrête Arrête, arrête S'il te plaît Calme-toi Arrête Molly aide-moi Je suis en train de mourir Lève-toi, lève-toi Je suis en train de mourir Relève-toi Relève-toi Ça va aller Relève-toi S'il vous plaît Aidez-moi Je suis en train de mourir Marie, aidez-moi, aidez-moi. C'est un nouveau jour. Nous avons pris notre pause pour aider Kelly. Je dois dire que j'apprécie vraiment chacun d'entre vous. Vous êtes vraiment adorables. Et pour dire que Kelly a intégré un centre. Waouh. Je suis si heureuse pour elle. Eh bien, que Dieu la bénisse et qu'elle se rétablisse. Amen. Alors, parlons de ce que nous avons laissé l'autre jour. Alex. Ok. J'espère qu'il n'y aura plus de drame. Parce que je ne veux plus revivre ça. Ou alors si quelqu'un s'emballe. Ou quelqu'un d'entre vous s'évanouit. Je suis d'accord avec toi, mec. Alex. Il est évident que tu aimes encore ta mère. Je n'aime pas cette femme. Tout ce que je ressens pour elle fait de la colère et de la haine. Pourquoi ? T'es-tu jamais soucié de lui demander pourquoi elle a couché avec l'ami de ton père ? Maya. Dis-moi, y a-t-il une justification pour tromper ? Elle était ma meilleure amie. Je l'aimais tellement. J'étais reconnaissant de la voir comme mère. Mais qu'a-t-elle fait ? Elle a conclu fié mon père. Avec son meilleur ami. Qui l'a précipité vers sa tombe. Et maintenant... J'ai une sœur... Que je n'aime pas. Et le fait que je ne vais jamais... Jamais faire confiance. Alors maintenant, as-tu saisi ? Peut-être que si tu m'avais demandé. Juste une fois. Peut-être... Que je t'aurais raconté ce que je n'ai jamais voulu... Dire. Maman. Bienvenue, maman. Si vous pouvez, prenez place. Comment ? Désolée, Alex. En fait, j'ai... J'ai pris le temps pendant la pause... Pour rencontrer ta mère. Et je l'ai invitée ici pour qu'on... Puisse entendre sa version des faits. Ouais. Ça, c'était astucieux. Alors, madame. Maintenant que vous êtes là, Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire... Pourquoi vous considérez l'ami de votre mari plus sucré que votre mari ? Mazie. Si tu dis une fois de plus un mot déplacé à ma mère, je vais te frapper si fort que tu ne pourras plus utiliser tes yeux pendant les jours. Juste, juste. Peut-être. Tu avais fait cela à ta mère. Elle n'aurait pas, tu sais, poser ses yeux sur un autre nom. Mazie. Je n'aimerais plus t'avertir. Nous avons tous accepté de nous respecter ici. Et si tu ne peux pas faire ça, tu devras nous excuser. Je... Je suis désolé. Je suis désolé. Je me sens vraiment mal à propos de tout ça. Ça ne se reproduira plus en fait. Je pensais à ma mère. Molly. Que signifie tout ceci ? Elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas faire partie de ceci. Pourquoi ? La cause d'un problème ne devrait-elle pas faire partie d'une solution ? Ok, maman. Dis-moi. Qu'as-tu à dire ? Eh bien, que je t'ai mis sur un très grand piédestal. Et tu l'as foulé. J'étais incapable de regarder mes amis lorsqu'ils ont su que tu as complifié mon père. Parce que je leur ai dit que tu étais la meilleure mère du monde. Maman, tu es si imputique. Oui. Et cet homme qui souhaitait être, l'ami de mon père, devrait remercier Dieu. Que je ne l'ai plus jamais revu. Alex, Alex, Alex. Je sais que tu te sens mal par rapport à ce qui s'est passé. Moi également, j'ai mal. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu mon fils. Et crois-moi, je suis vraiment désolée pour tout ça. Vous savez, les femmes comme vous sont la raison pour laquelle les hommes nous insultent. Si je peux me permettre, maman, pourquoi n'avoir pas quitté le mariage si vous n'étiez pas heureuse ? Je veux dire, pourquoi avoir déshonoré votre mari ainsi ? Maman, réponds-leur. Pourquoi t'es-tu permise de déshonorer mon père ? Je n'ai pas déshonoré ton père. Je ne l'ai pas fait. Ton père m'a mis dans les problèmes dans lesquels je me trouve actuellement. De quels problèmes parles-tu ? L'homme que tu détestes tant, pour m'avoir mis enceinte. L'homme que tu penses être l'ami de ton père, ou un étranger, n'est pas un étranger. Alors, qui est-il vraiment ? C'est ton père. Alléluia ! Chérie. Alors, dites-nous, madame Bright, qu'est-ce qui s'est passé ? Après que mon mari et moi, nous nous soyons mariés, nous avons essayé de concevoir pendant des années. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes allés à la clinique. Et là-bas, on a découvert qu'il a un taux de spermatozoïde faible. On lui a prescrit des médicaments qu'il n'a jamais vraiment pris. En sérieux. Et après ça, il m'a fait promettre de ne jamais parler à sa mamie de cette histoire. D'accord. Alors, vous avez été insulté et humilié pour quelque chose qui n'était pas de votre faute, mais tu devais juste garder pour toi. Tu as décidé de ne rien dire. j'allais certainement être jeté hors de la maison de mon mari. Mon mari a toujours refusé de dévoiler son secret à sa famille. Et la pression était devenue très énorme. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Et dans mes moments de... faiblesse... j'ai couché avec l'ami de mon mari. à ma grande surprise, j'ai conçu... mon mari était au songe. Il a pensé que les médicaments qu'il n'avait jamais vraiment pris avaient fonctionné. Donc, M. Francis est... est ton père. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais il est ton père. Alors, pourquoi ? pourquoi tu retournais là-bas ? Tu avais déjà un fils. Pourquoi n'avoir pas gardé le secret ? C'est ça qui était convenu. Mais par la suite, la joie d'avoir un enfant, l'excitation d'avoir un bébé a disparu. et la pression a recommencé une fois de plus. Mon mari refusait toujours de parler à sa famille de son état. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. alors je suis retournée chez M. Francis parce que je ne voulais pas avoir des enfants avec plusieurs pères. Mais la deuxième fois, ça n'a pas marché. Parce que mon mari nous a surpris et tout a pris toutes les directions possibles. Ceci est vraiment triste. Maman, est-ce que je m'appelle Fanny Alex ? Parce qu'il est évident que toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge. Je ne sais même plus qui je suis. pourquoi ? Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut que je fasse. Ma fille me voit comme un problème. Et mon fils ne veut plus jamais rien avoir à faire avec moi. Pourtant, j'essayais juste de sauver mon foyer. Mon mariage. Qu'en est-il de ce M. Francis ? Où est-il ? Il est marié. Et il vit avec sa femme. Mais ils n'ont pas d'enfants. Il veut venir réclamer les enfants que j'ai eu à faire avec lui. Un homme audacieux. Un homme audacieux. C'est un travail. Ça, c'est un travail d'escroc. Alors, que voulez-vous faire ? Lui rendre les enfants ? Jamais. Allez, je ne suis pas un objet. Je pense que je suis assez vieux pour décider avec qui je veux être ou qui je veux reconnaître. Alors, que veux-tu ? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu dois te rassurer et que rien ne se passe dans le vide. Que veux-tu, Alex ? Je sais que ma mère a été poussée, mais concufier mon père était mal. Mais si elle ne l'avait pas fait, tu ne serais pas née. Bah, Alex, je pense juste que tu devrais te calmer et réfléchir à tout ça. Madame Bright, que voulez-vous ? Je veux retrouver ma famille. Je veux retrouver ma vie. Je veux que mon fils revienne. Monsieur Francis a voulu que je l'épose. Mais j'ai refusé. J'aime et respecte toujours mon mari. Mon défunt mari. Comment peux-tu dire que tu veux retrouver ta vie ? Tu ne pourras jamais retrouver ta vie après avoir détruit la nôtre. Alex, calme-toi. Juste, calme-toi. Dans cette situation, tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ton cœur et prendre une décision. tu es maintenant un homme en absence d'un père. Tu dois pouvoir gérer ce problème. Pensez à ta famille et t'occuper d'elle. Pensez à toi également. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est ce que ton père ferait s'il était encore en vie. Mon Dieu ! C'est beaucoup trop pour moi, mon frère. tu es... tu es l'homme. Je suis sûr que tu vas ranger les choses et que certainement, tu prendras la bonne décision. Et... quoi que tu décides, nous serons toujours là pour toi. D'accord ? Madame Bright, vous voulez rester avec nous ici ? Vous allez assister pendant qu'Alex trouve quoi faire. J'aimerais bien si Alex me le permet. Alex. Ce n'est pas mon espace. Si elle veut rester, elle peut rester. Oui, ce n'est pas ton espace. Mais elle se sentirait mieux si tu lui demandes de rester. ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je sais que ma prison, c'est déjà un problème pour lui. Donc, je vais partir. Merci beaucoup. Alex. Tu peux rester. Êtes-vous madame Molly ? Euh... Oui, je le suis. Ah ! Oh, mon Dieu ! Et je tiens de rejucher un cas avec. Des problèmes. Il est évident que nous transportons tous nos propres bagages. Peu importe à quel point les gens semblent heureux. Croyez-moi quand je le dis, qu'ils combattent tous un diman ou l'autre. Quel est le problème avec vos femmes ? Comment osez-vous entrer ici et la frapper ici ? Ça ne va pas là ? Qui est celui-là ? Non, la question, c'est qui êtes-vous ? Ma mère. Sa... Sa mère ? Oui. Je suis sa mère. Et je suis devenue ici demander pourquoi vous déroutez ma fille, hein ? Et être heureuse de détruire ce qui reste de sa vie, de sa vie, hein ? Qui êtes-vous pour faire cela ? Madame, calmez-vous ! Détruire sa vie ? Avez-vous dit détruire sa vie femme ? Qui c'est celle-ci ? Où as-tu eu cette vie ? Maman, maman, attends. Je t'ai dit, maman, arrête s'il te plaît, hein ? Je t'ai dit que personne ne détruit rien ici. C'est quoi avec toute cette comédie ? Vas-tu la fermer ? Ferme-moi ta bouche et laisse cette thérapeute agaçante répondre à moi. Madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage ici, s'il vous plaît. C'est quoi tout ceci ? Et qui c'est celui-ci ? Et toi, vas-tu la fermer et bouger ? Laisse-moi m'occuper d'elle. Madame Molly, ou peu importe comment tu t'appelles, hein ? Vas-tu me répondre maintenant ? Ou alors, tu veux d'autres gifles ? Est-ce que tu veux ? Je t'ai dit laissez-moi tranquille. C'est-ce que madame ? De quoi parlez-vous juste ? Nous essayons d'aider votre fille à remettre sa vie sur les rails et vous dites que nous détruisons sa vie ? Effectivement ! Oui, vous détruisez sa vie. Elle est supposée épousée d'arrêt. Elle aurait dû planifier son mariage. Hein ? Et je devais recevoir le genre d'argent qui était bien pour le business que je veux créer. Et vous êtes ici. Quoi ? Hein ? Je m'adresse à toi. Je vous dis grand merci. Daré a été arrêté. Ok ? Maman ? Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Maman ? Attends, attends. Tu veux me faire épouser Daré ? À cause de l'argent pour commencer un business ? Es-tu sérieuse ? Oui, oh. Je suis sérieuse. Pas seulement pour moi. Mais ton père recevra une grosse somme d'argent. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé d'être une épine dans notre chaussure. Pourquoi ? Est-ce à cause de Molly ? Attends. Ok. Quand tu essayes de me dire que papa et toi voulaient me faire épouser Daré pour votre intérêt égoïste ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'es-je entendu dire intérêt égoïste ? Aïe. Qui parle des intérêts ici ? Elle a tous les droits d'en parler. Qui le dit ? Qui le dit ? C'est moi qui le dit. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais de ce que j'ai pu comprendre, vous voulez qu'elle épouse quelqu'un ? Hein ? Afin que vous puissiez en profiter. Et vous vous attendez à ce qu'elle accepte ? Oui. Je m'attends à ce qu'elle accepte. Simplement parce qu'elle a le droit de le faire. C'est clair ? Pourquoi ? Oui, vous l'avez mise au monde, mais vous l'avez mise au monde pour l'envoyer et faire de l'argent. Quel genre de femme êtes-vous ? Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire de ma fille ? Nous parlons de votre fille et non de votre propriété. Exactement. Écoute, je me suis toujours considérée bénie. Et avec une mère comme toi, hein ? Avec des parents comme vous, je suis définitivement maudite. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de me punir ainsi, hein ? Comment ? Comment ai-je pu finir avec vous ? Comment ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que le monde devient ? Hein ? Qu'est-ce que tout ce monde devient les parents et très maintenant leurs propres enfants ? Oui ! Oh oui ! Donc, c'est la meilleure façon de me remercier ainsi que ton père pour tout ce que nous avons fait. Hein ? D'accord. vous remercier. Oh, désolé. Je ne savais pas que j'étais supposée vous remercier pour m'avoir mise au monde. Où suis-je aussi supposée vous remercier de m'avoir élevé ? Ou alors, vous remercier d'être mes parents ? Lesquels méritent remercier. Voyons, madame, gâmez-vous ! pédé cette fille. Allez ! Avec tout le respect, maman, je suis vraiment déçue de vous. Vous êtes supposée être une mère. Je ne peux pas croire que vous l'avez fait cesser. Je m'en fiche. Je m'en moque de ce que vous pensez. Et quant à toi, Maya, rassouille-toi, je te l'exigerai tous les jours. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu es très ingrate. Comment ? Comment suis-je une ingrate ? Et pourquoi traiterais-tu ta propre fille d'ingrate ? Je t'ai juste traité d'ingrate, pas de ma fille. Oh, attendez, et c'est quoi la différence ? C'est très simple. Si vous voulez savoir, Maya ici n'est pas ma fille. Oui, elle n'est pas notre fille. Jésus-Christ ! C'est une bâtarde. Hein ? Êtes-vous heureuse maintenant ? Madame, parlez-vous ! Êtes-vous heureuse ? Laissez-moi m'occuper de mon lit. Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Ne me touche plus ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Ne me touche plus ! Je ne me suis pas occupée de cette fille. Maman, me détestes-tu tant que ça ? Je veux dire, me détestes-tu autant pour que tu viennes en public et me traiter de bâtarde ? Écoute, Maya, je ne suis pas ta mère. Nous devons clarifier ce côté. Et si vous nous en parlez ? Vas-y. Dis-leur. Dis-leur comment je ne suis pas ta fille. Vas-y. Es-tu prête pour ça ? Laisse-moi l'entendre. Ok. Mon mari et moi étions mariés depuis trois bonnes années. sans problème. Alors, ce jour, lorsque nous rentrions du week-end, mon mari avait eu l'envie de faire pipi. Il a décidé de garer nos véhicules pour qu'ils puissent se soulager. il a vu ce petit enfant qui avait environ deux semaines enveloppé dans un carton. Il a attiré mon attention et je suis sortie. J'ai retrouvé l'enfant. Nous avons voulu le ramener au poste de police. Mais après avoir réfléchi, nous avons décidé de ramener l'enfant à la maison quand nous n'avions pas d'enfant. Alors, nous l'avons ramené à la maison. Et lui avons donné tout l'amour que nous avions. nous l'avons élevée et éduquée pour qu'elle puisse devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Et lorsqu'en retour, nous voulons qu'elle fasse de même pour nous, elle décide de faire autrement. Maintenant, dites-moi, N'est-elle pas égoïste? Elle ne l'est pas? Si je vous suis bien, femme, donc, parce que vous avez pris soin d'elle et de ton enfant, vous vous attendez à ce qu'elle paye de sa vie? Vraiment? Je suis une batarde. Madame Oly, avez-vous entendu cela? Je suis une orpheline. Personne ne connaît mes parents. Maya, dis-tu, tu devrais te calmer, d'accord? Je ne suis pas sûr que c'est si grave que tu le penses. S'il te plaît, récésse-toi, ok? Maya? Maya? Vous êtes vraiment une honte pour les amis. Qui parle là? Si vous vous retrouvez ici, ça veut dire que vous faites partie de ces choses honteuses. Alors, il ne faudrait pas que tu essayes de porter mon bagage suite à tes taux. Parce que je suis sûre que ça sera très, très lourd pour vous. Si vous saviez que vous n'alliez pas prendre soin d'elle sans attendre quelque chose en retour, pourquoi ne l'avez-vous pas amenée au poste de police? Vous l'avez fait également, là-bas. Je suis sûre que si elle l'a laissée là, une bonne famille l'aurait pris. Une famille mieux que vous et votre égoïste de marée. Vraiment? Donc je suis la mauvaise maintenant? Parce que je suis vraie? Un vrai démon, vous voulez dire? Oh, vous n'êtes pas différent d'un démon. Il donne de la main droite et il reprend de la gauche. Oh! Maintenant, je comprends pourquoi tu ne vous as pas donné vos propres enfants parce que, à l'heure qu'il est, vous les aurez tous vendus. Oui. Je peux voir que vous vous êtes tous réunis contre moi. C'est vrai? Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien de tout ça. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai eu à dépenser pour éduquer cette fille. Combien avez-vous dépensé, femme? S'il vous plaît, je vous en supplie, faites la facture et envoyez-la moi. Ça ne me dérange pas de payer. parce que tout ceci a l'air de l'esclavage pour moi. Et nous devons payer le même. N'ose plus jamais. N'ose plus m'insulter. N'ose plus jamais m'insulter. Et vous vous êtes déjà insultée à l'humanité avec cet acte de votre part. Alors oui, je soutiens ma fille. Je le savais. J'aurais dû m'occuper de toi il faut avoir mis un pied ici dans cet endroit. Vous pensez que nous allions tous rester là te regardant t'occuper d'elle? Cette femme racontait des balivardes. Écoutez-la. Toute ma fille est un gâchis. Un mensonge complet. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'identité. Maya. Mais Maya, ce n'est pas la fin du monde. D'accord, juste imagine-moi. J'ai vécu toute ma vie en appelant la mauvaise personne papa et en détestant ma propre sœur et mon père. Je n'ai jamais été aussi confus de toute ma vie. Ils nous ont utilisés. Nous sommes comme des objets entre leurs mains et maintenant ils nous font face que c'est la vérité et ils s'actent à ce que nous l'accepions. Pas vrai? Je ressens ta douleur. Je suis juste confus comme tu l'es. Je ne sais même pas par où commencer. Ça paraît même mieux. Tu as ta mère et ta sœur. qu'est-ce que j'ai? Rien? Absolument rien. Mais juste un carton vide. J'étais près de la poubelle. Maya, ça va aller. Maya, ça va aller. Frère, est-elle la nouvelle cible? Mazzy, tu es là? J'ai posé une question. Est-elle la nouvelle cible? Cible? Mazzy, de quoi parles-tu? As-tu oublié son histoire? Il a deux filles enceintes de lui. Il n'a encore accepté aucune d'entre elles. Et toi, tu veux rejoindre la bande? Mazzy, pourquoi fais-tu toute une montagne là où il n'y a rien? C'est ainsi que tu appelles cela? Hein? C'est ainsi que tu appelles cela? En fin de compte, tu la consoles parce que tu penses qu'elle n'a pas de famille. Écoutez, j'amène Maya loin de cet endroit. Elle doit aller au poste de police pour retirer sa plainte contre Daré. Pour qu'il soit relâché, alors là, j'aurai ce qui m'est dur. Maya ne fera pas une telle chose. Oh! Je lui fais conscience. C'est une fille très intelligente. Savez-vous même pourquoi d'arriver à épouser votre fille? Vous dire, connaissez-vous même ses intentions envers elle? Laisse-moi te dire que ce n'est pas mon problème. Ça n'a pas du tout d'importance. Écoute, lorsqu'elle épousera cet homme, elle deviendra sa femme et sa propriété. Jésus-Christ. Il aura le droit de faire tout ce qu'il veut d'elle. Oubliant même le fait d'être mère. Êtes-vous même une femme? Désolée, permettez-moi de vous demander femme. Donc, avec toutes ces années que vous avez vécues avec Maya, je veux dire, ces années que vous avez dit l'avoir élevée près soit d'elle, je suis sûre qu'à un moment, vous l'aviez aimée. Pas vrai? Alors, essayez de me dire que cet amour est très faible que vous voulez tout jeter à cause de l'argent. Répondez-lui. S'il vous plaît, ne me prêchez pas. Ne me prêchez pas du tout. Écoutez, nous avons tous des différents objectifs dans la vie. Donc, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez dans votre coin. je suis la seule à savoir. Je suis la seule à savoir ce que j'ai fait pour cette fille, ce que j'ai fait dans sa vie. Je suis la seule à savoir ce qu'elle m'a fait endurer quand je l'élevais. Masi, qu'est-ce que c'est? Je parlais juste avec Alex là et nous avons partagé nos paix. C'est tout. Tout sort, tout ceci. Il n'a jamais été proche de toi. Jamais. Je n'ai jamais vu Alex proche de toi. Et maintenant, il te console. Il te console. Masi, pourquoi tu t'agises comme un enfant? Quel est ton problème? Tu es un bordel, frère. Tu es un coureur de jupons. Comment m'as-tu appelé? Es-tu stupide? Arrêtez! Es-tu stupide? Comment oses-tu m'appeler? Laisse mon habit. Veux-tu que je te donne une leçon de vie? Est-ce que tu peux payer mes habits? Et maintenant? Et maintenant, vous ne voulez pas que je suis du fruit de mon labeur? je suis désolée. Écoutez, je ne suis pas ce genre de femme que vous souhaitez que je sois. Je suis ce genre de femme qui planifie sa vie et ensuite qui bouge au bon moment. S'il vous plaît, Alex et Messi se bat à dehors. Venez m'aider, je vous en prie. Quoi? Quoi? Mazie! 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 Ne t'en porte pas. Hé, Maya! Maya, viens ici! La vie, étrange, pas vrai? C'est pourquoi nous devons être humbles tout le temps. Parce que, des fois, nous ne sommes pas ceux que nous prétendons être. quel est le problème entre Mazie et Alex? Et où est-ce que Mme Fred a-t-elle laissé son instant maternel? De toutes les façons, nous sommes ici pour trouver des solutions. Mais, chaque jour, il semble que les problèmes sont plus grands que les solutions. Oui. Ceci est inadmissible. Pourquoi se battre pour rien? Ce n'est rien. Donc, vous considérez ceci de rien. Hein? Il essayait de profiter de la petite Maya parce qu'il la considérait comme faible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu le stopper. Tu es vraiment stupide, Mazie. Oui, je te le dis. Tu es stupide. Soit tu manques d'intelligence ou de bons jugements. Mais je voudrais que tu saches que je ne suis pas comme toi et je ne serai jamais comme toi. ceci vient de mecs qui ont senti deux femmes. Deux femmes? Tu as mis deux femmes enceintes. As-tu un problème avec ça? Devrais-je d'abord demander ta permission? Regardez celle qui se dit mère. Regarde ce qu'est devenu ton fils. Et tu as la bouche pour parler. Écoutez, quand les femmes parlent, fermez cette chose que vous appelez bouche. Alex, non. Ne dis pas à ma mère de la fermer. C'est imposé. Tu n'as pas besoin de ton nez. N'essaye même pas de m'aider. Laisse-le parler. Écoute, je suis capable de m'occuper des crapauds comme lui. Et non, ce n'est plus jamais. Traitez mon fils de crapaud. Regarde-moi celle-là. Que ce soit la dernière fois que tu le fais. Maman, je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux me défendre. D'accord? Et quant à toi, Mazie, lui, j'ai deux femmes qui sont en scène de moi et qui sont prêtes à être avec moi. Et toi, que peut-on en dire? Rien à ton âge. Tout ce que l'on peut compter, ce sont des relations ratées. Je préfère avoir une relation ratée que mariage brisé. Oh, c'est une consolation. D'accord, ça t'aide à mieux dormir la nuit. Alors, quand tu rentres à la maison, réfléchis très bien avant d'aller te coucher. Et la prochaine fois, si tu m'accuses de quelque chose dont tu n'es pas sûr, je ne vais pas te parler. pas du toit quand tu me parles. Et si je le fais, que vas-tu faire? Je ne me coûte pas de rien que tu parles. Merde! Assez de cette connerie. Assez de cette bêtise. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui que chacun rentre chez soi. À cause d'eux? Oui. Le pasteur et madame au compond doivent partir pour une urgence. Et je pense que nous devons faire de même. Nous pouvons continuer demain. Oui. Oui, rentrons. Merci. Bonjour tout le monde. C'est une nouvelle journée et j'espère que nous sommes tous plus calmes maintenant et que nous pouvons discuter comme des adultes. Le pasteur et madame au compond ne sont pas là. J'espère que l'urgence n'était pas mauvaise. J'espère qu'ils vont bien. Ils vont bien. Ils ne seront plus avec nous. Ils ont commencé leur propre thérapie de couple. Oh. Je leur souhaite bonne chance. Bon, je suis la seule fille ici. Oui, pour le moment. Nous espérons avoir de nouveaux cas. Bientôt. Alors, est-ce que nous pouvons reprendre où nous nous sommes arrêtés? Parce que je n'ai pas le temps de rester ici. Je suis seule. Venue chercher Maya pour l'amener au poste de police. Et je te l'ai déjà dit à la maison que je ne ferai pas une telle chose. Oh. C'est ainsi? Ok. C'est bien. C'est bien. Alors, j'ai une liste pour toi. Tu blagues avec moi. Voici. Paye-moi cette somme d'argent et je te libère. 10 millions de Naira. 10 millions de quoi? Je suis censée te payer 10 millions de Naira pour avoir pris soin de moi? J'ai besoin de ces 10 millions de Naira. Oh, tu épouses Daré. Et c'est tout. Laisse-moi te dire. Ceci, c'est juste ma liste. Ton père n'a pas encore fait la sienne. Alors, cesse de créer 10 millions de Naira. C'est donc à ce niveau que ta limite? Je veux dire, est-ce que les soins et l'amour d'une mère devraient être évalués? Tu demandes 10 millions? Oui. Elle a deux options. Soit elle fait ci ou alors elle fait ça. Bien, je pense que nous devons suivre la liste. Mais vous devriez d'abord faire une bonne relation afin que nous sachions quoi et pourquoi nous payons. Non? Tu as dit non? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par non? Écoute, Mazzy, peut-on se concentrer sur cette liste? Je n'ai pas de temps pour ton drame. Merci. 10 millions. Quel passesse. C'est tout ce que tu veux. parce que tu es cupide. Je suis sûre que cette somme, tu l'as demandé à beaucoup d'autres en tant que mère. Et dans ta cupidité, tu n'as rien vu d'autre que tu peux demander. Je n'ai pas 10 millions de Naira à te donner. Mais je te prie de me donner deux ans pour réunir l'argent et te payer chaque centime que tu as dépensé sur moi. Pas question. Pas question. Tu dois me payer ces 10 millions maintenant ou tu te maries à Dari. Vous ne pouvez pas l'obliger à épouser Dari. Forcée? Personne n'oblige personne. Elle doit décider par elle-même. Alors, laisse-la tranquille. Laisse-la décider. C'est tout ce que tu veux. que j'épouse Dari, c'est ce qui te rendra heureuse. Bon. Oui. Crois-moi, c'est tout ce qui me rendra heureuse. Maya? Maya, c'est le truc que ne fait pas ça. Ne fais pas ça. Oui, Maya, tu n'as pas à faire ça. On réunira l'argent. J'accepte. J'irai au poste police pour retirer ma plainte et je vais faire libérer Dari. Maya, tu n'as pas à faire ça. Elle aurait pu me laisser mourir cette nuit, mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu me laisser à la maison sans éducation, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'aurait laissée aller nue. Mais elle m'a habillée. Alors, si elle réclame la vie qu'elle m'a donnée, c'est d'accord, elle peut l'avoir. Tout ce que tu veux. Où vas-tu? Au poste. Pour faire exactement ce qu'elle veut. et je ne veux qu'aucun de vous vienne avec moi, s'il vous plaît. Elle part faire exactement ce que je voulais. By Madame Molly. Excuse-moi. C'est injuste. On ne devrait pas la laisser faire ça. C'est tellement triste. Je sais. Qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. Nous allons faire ce que nous devons faire. Vous pensez à ce que je pense? Alors, Alex, qu'as-tu décidé à propos de ta famille? Oui. et bien avec tout ce qui s'est vraiment passé, je me suis donné du temps. Vous savez, tout ceci est confus et exige une réflexion. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas et ne reviens-tu pas à la maison? Reviens à la maison. Je veux de nouveau retrouver ma famille. et tu penses que c'est facile? Si facile que tout revient à la normale. Des fois, nous faisons des choses sans penser, sans penser aux repercussions et comment cela va affecter les autres. Alex et moi partageons une histoire similaire et je peux comprendre ce qu'il ressent. Honnêtement, je ne veux pas faire partir d'une famille large. Mais ça doit être juste toi et ma soeur. Le fait que M. Francis voudrait t'épouser, je ne peux le supporter. je sais que c'est mon père, mais ça va vraiment me prendre du temps pour le considérer comme tel. Alors, que veux-tu faire exactement? Eh bien, je dois convoquer une réunion impliquant ma mère, ma soeur et M. Francis. Nous devons nous asseoir en tant qu'adulte pour régler des choses et comprendre la relation que nous partageons et savoir comment gérer ça. Waouh! Je suis si fière de toi, Alex. Et je suis fière de la décision que tu as prise. Je dois dire que je suis impressionnée. Merci. Je t'en prie. Mais j'espère que tu sais que c'est pas tout. Bien sûr. et les deux filles enceintes de toi. Dis-moi, que comptes-tu faire d'elles? Oui. Bien, je n'y ai pas encore réfléchi. Il n'y a rien à réfléchir. Je suis là maintenant. alors dis-moi, est-ce que tu veux ton enfant ou est-ce que je dois avorter? Nonier, que fais-tu ici? Tu nous as abandonnés. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de venir ici pour qu'ils puissent m'aider à te demander pourquoi est-ce que tu nous as rejetés. Pourquoi? Nonier, je suis ici pour ma thérapie. jusqu'à ce que je trouve une solution pour moi. Et c'est en ce moment qu'on aura cette conversation en privé. Tonton, je ne vais aller nulle part. Je ne vais aller nulle part. Vu que c'est de la thérapie, faisons de la thérapie ensemble. Alex, c'est la fille qui est en scène de toi. Il n'est pas sûr si c'est le cas. C'est pourquoi il ne veut pas qu'elle reste ici. Est-ce que tu es serré par hasard de renier ton enfant? Un enfant qui te ressemble? Qui te ressemble tellement? Désolée, vous êtes encore enceinte. Comment savez-vous que l'enfant lui ressemble? Eh bien, je suis une mère. C'est mon instinct qui me le dit. Oui. Alex, mon frère, ça, c'est une arnaque. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis Madame Bright, la mère d'Alex. Waouh! En fait, vous êtes ma belle-mère. Je suis très ravie de vous rencontrer enfin. Moi, c'est Nonier. Je suis votre belle-fille. Peux-tu, s'il te plaît, stop! Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nonier, tu es juste enceinte d'un enfant que tu prétends être le mien. Donc, arrête avec cette folie de belle-mère, belle-fille. Ça ne marche pas avec moi. Monsieur, tu dois m'épouser. Que cela te plaise ou non. Alors, finis avec tout ce que tu as à faire ici et allons fixer la date de notre mariage. Ne me perds pas mon temps. Qu'est-ce que c'est? Nonier, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Les choses ne se font pas ici. Son cœur est brisé et il a besoin de temps pour s'en remettre. Le temps coûte vraiment très cher. Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas de temps. D'accord, Nonier. Et si je dis que je ne veux pas t'épouser, que vas-tu faire? Dans ce cas, je vais me tuer et je vais également tuer cet enfant. Et ça, ce sera après avoir écrit une lettre de suicide indiquant que c'est toi qui m'as forcé à le faire. Ne me tente pas. Ne me tente pas. Tu ne peux pas rabaisser mon fils jusqu'à ce niveau. Alex, où est-ce que tu as pris cette folle? Hein? Oh, mon Dieu. C'est toi qui es folle. En fait, c'est ta descendance qui est constituée de personnes folles. Regardez-moi celle-là. C'est parce que je t'appelais belle-mère? Ça t'embrouille la tête? Tu veux te sentir importante? Je vais te donner une claque. Tu vas te réveiller. Tu es malade. Attire ta question si tu es folle. Non, Mazzy, lâche-moi. Laisse-moi donner une leçon à cette fille. Comment oses-tu offenser ma mère? Regardez-moi, Sibira, qui est-ce que tu veux menacer? Qui est-ce que tu veux menacer? Parce que je joue la gentille avec toi. Tu étais assis là quand ta mère m'a traité de folle. Je lui ai juste renvoyé l'ascenseur en la traitant de folle. Et toi, tu veux... Tu es malade. Mazzy, mais laisse-moi un peu. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que j'ai peur de toi? J'ai peur de toi? N'importe quoi. Laisse-moi, laisse-moi m'occuper de cette fille. Tu peux faire ces jacassés. Alex, ça va. Ne la touche surtout pas. Tu n'as pas besoin de la frapper. Peut-être qu'elle est un cadavre ambulant. Hein? Oh bien, Koso. C'est toi le cadavre. En fait, ta famille entière est un cimetière. Comment est-ce que tu peux traiter quelqu'un de cadavre? Tu es malade? Regardez-moi cette femme. Touche-moi. Pourquoi tu te retiens? Alex, tu ne peux rien faire du tout. Tout ce que tu sais faire c'est parler sans agir. Tu es juste bon lit, alors assieds-toi. Ne te fatigue pas. Regardez-moi cette fille-là. Oui. N'importe quoi. Madame Moli? Oui, et vous êtes? Olivia, un jouet sexuel. Un jouet sexuel? Waouh. Ça, c'est la totale. Les problèmes ne finiront jamais. Parfois, je me demande si vous, oui, vous, qu'est-ce que vous traversez et que vous refusez d'en parler? ne le gardez pas pour vous. Parlez-en. Comment vas-tu, ma chère? J'irais mieux. Mais pourquoi est-ce que tu te désignes comme un objet sexuel? parce que c'est tout ce que je sais de moi depuis cinq ans maintenant. Ma chère, il est question de positivité ici. Tu dois être positive envers toi-même et la vie que tu veux vivre dès à présent. C'est qui celle-là encore? Hein? Donc, donc celle-ci s'est juste pointée pour voler la vedette. Madame, s'il te plaît, garde bien, garde bien. Mon problème est très sérieux et mérite toute l'attention possible. Alors, s'il te plaît, madame l'objet sexuel, s'il te plaît, ravale tes larmes, on n'en a pas besoin. Ravale-les. Tu l'as fermée? La ferme? Quelqu'un ne va pas là? Es-tu folle? Où as-tu ramassé ce béroquet? Mazie ou peu importe le nom qui t'ait attribué, n'ose plus jamais t'adresser à moi. Et laisse-moi t'avertir. Le fait que je sois enceinte ne te donne pas le droit, l'autace, le culot de me crier dessus parce que je ne vais pas le tolérer. Alors, s'il te plaît, reste très loin de moi ou mieux encore, évite-moi et ne t'adresse plus jamais à moi. Tu es une vilaine vie. Tu es une fille tellement vilaine. Tu es sensible et tu es arrogante. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'imagine ce qu'Alex a pu traverser quand il était avec toi. Ce n'est pas étonnant qu'il se soit retrouvé en thérapie. Ta folie, apparemment, elle est contagieuse. Hé! Ferme cette sale bouche! Si tu offenses ma mère, une fois de plus, je vais te frapper si fort! J'ai tellement peur! Hé, Manny, s'il vous plaît, calmez-vous! Calmez-vous! Olivia est ici avec nous et elle ne va visiblement pas bien. Nous devons d'abord nous occuper d'elle. Sûr! Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est le problème? Je... Je... Oh... Oh... Madame Bolli, je me sens mal. J'ai repris ma déclaration. C'est bon. C'est bon, t'allais-moi toi, hein? Ça va, elle... Elle me semble là pour toi. Tu n'as pas à te sentir mal pour quoi que ce soit. D'accord? Nous sommes toutes là pour t'aider. Maya, tu n'aurais pas dû laisser cette femme te manipuler à faire ce que tu n'as jamais voulu faire. Sincèrement, je m'attends à ce que tu sois forte. Sachant que nous sommes, nous sommes là pour toi. On n'aurait pas la laisser s'approcher de toi. À présent, je dois épouser d'arrêt. Comment veux-je s'ouvrir avec lui et ses amis? Maya, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne vas pas épouser d'arrêt. Oui, nous avons un plan en vue. Tout se passera bien. D'accord? Il semble qu'il y aura un plan. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu n'épouseras pas ce regard de... de taré. C'est simple. OK, ça suffit maintenant. Est-ce qu'on peut se concentrer maintenant sur mon problème? C'est très sérieux. S'il vous plaît que tout le monde s'asseye. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est bon. Eh, Madame Molly, qui est elle? Ah! Elle, c'est... la mère de l'enfant d'Alex. C'est comme si ça t'amuse beaucoup de perdre la mémoire. Je suis la femme d'Alex. Pas officiellement, mais... Jeune fille, mon fils Alex ne va jamais t'épouser. Je ne peux pas le laisser finir sa vie avec. Un enfant gâté comme toi. Ah! Alors prépare-toi à perdre ton petit-fils à naître. Et ma mort vous suivra tous les deux. Comme si je m'en souciais. Vraiment? Je m'en fiche. Alex, où as-tu ramassé celle-là? Que le tonnerre frappe ta bouche. Qui est-ce que tu appelles celle-ci? Hé! Tais-toi! Tais-toi! Je peux voir que tu es folle. Je peux voir que tu es complètement folle. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Où ta folie finit? C'est là où ma part commence. Donc, parce que nous sommes ici, humbles, vivants comme des personnes normales. Tu penses que nous sommes normaux? Hein? Tu ne sais pas qu'en avons nous dans les faits? Si tu essayes, tu le feras. Exactement. Regardez-moi celle-ci. Donc, tu veux que je te regarde, c'est ça? Tu veux que je te regarde? J'ai dit tais-toi! Tais-toi! Comment tu dis la ferme? Tu la boungles! Alex, dis à ceux criquets futiles de fermer cet égout qu'elle appelle bouche. Et si nous traitons les problèmes de la vraie vie, qu'elle ne se mette pas dans une situation qu'elle ne pourra pas supporter. Pouvez-vous imaginer cet essentiel? là! Ferme-la! Que se passe-t-il ici? Je pensais qu'on est ici pour demander de l'aide et non pour aggraver nos problèmes. Bienvenue dans la famille, ma chère. C'est ainsi qu'on fonctionne ici. Nous laissons les gens se dégager et s'exprimer également. Tu sais, ça les aide aussi à se calmer. En ce moment, nous sommes ici pour t'écouter. Alors, parle-nous. Oui, Olivia, parle-nous. Oui, une fois de plus, sois la bienvenue. J'avais... J'avais 24 ans quand je suis tombée en scène de Jude. il a promis de m'épouser et qu'il m'amènerait à Wally voir sa famille. J'étais heureuse parce que j'étais à sept mois de grossesse à ce moment. nous sommes allés à Wally de l'autre bout de la ville. Il m'a dit qu'il voulait me présenter à sa tante avant de m'emmener dans la maison familiale. je l'ai acceptée. Nous sommes arrivés dans cet endroit étrange avec tant de filles dans des vêtements révélateurs. c'était une maison close. On m'a laissée dans la maison close et soudainement des hommes étranges sont sortis et m'ont attrapée. J'ai essayé de me libérer mais je n'ai pas pu. Alors j'ai supplié Jude. J'ai supplié Jude de m'aider mais il a ri et il est sorti. et j'ai su plus tard que sa mère était la propriétaire de la maison close et que j'ai été kidnappée. J'essayais toujours de trouver un sens à toutes ces choses. Et quand il a fallu accoucher... Oh mon Dieu! Les choses comme ça se passent dans ce monde? Oui. j'ai eu le bébé mais je ne l'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui. On m'a dit qu'elle vivait mais vendue à un couple qui avait besoin d'un bébé. Je n'étais pas la seule fille Jude l'a fait attendre. Alors, que s'est-il passé? Je veux dire... Ah mon Dieu! Qu'est-ce que je dis même? Je suis devenue un joie sexuelle. Ou devrais-je dire un esclave? J'étais... J'étais gardée dans la pièce principale du bordel. J'étais là pour... pour servir les hommes de grande classe de la société qui payaient beaucoup d'argent. j'étais flagellée. Ils m'ont effigée tant de coups atroces tout au nom du sexe. et ils m'ont fait vivre sans nourriture ni hommes chaque fois que j'étais violée. pour moi. C'est... C'est vraiment horrible. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille à un être humain? Euh... Désolée, mais... Qu'en est-il du monsieur? Je veux dire... Euh... Ce Jude. Est-ce qu'il est mort? S'il te plaît, ne me dis pas qu'il a encore en vie parce que je serais vraiment très énervée. Est-ce qu'il est mort? Première chose on sait que tu as dite depuis que tu es arrivée ici. Je suis surprise. Je... Je pense bien que je t'ai prévenue de m'éviter. Tu appelles sérieusement à l'insulte et je pense que je vais te donner une dose de ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Eh... Ma chérie Olivia, s'il te plaît. Je ne sais pas pour les autres. Mais... Continue. Que... Que s'est-il passé? Parle-moi. Cela a continué et a été ma vie pendant six ans. Oh mon Dieu. Pendant six ans, je n'ai pas connu la joie. J'étais morte et a tiré. J'ai pleuré pour mon bébé. Je l'ai supplié. Mais personne ne voulait rien me dire. J'ai su le sexe de mon bébé d'une prostituée régulière de la maison. J'ai su. Alors, comment... comment as-tu pu sortir? un rafle. Le bordel a été réquisitionné. Je pense que quelqu'un a dû informer la police et ils sont venus. Et c'est ainsi que moi et d'autres filles dans la même situation avons été découvertes et s'écourus par la police. nous étions libres d'une autre thérapie. Oh. Tout ira bien. Je dois dire que ce que tu as traversé était douloureux et impensable. Je ne peux imaginer ce que tu traverses en ce moment et ce que tu as traversé. Mais ce que je peux te dire c'est que ton pire est passé et ta vie n'a pas encore commencé. Tu dois accepter les changements et embrasser les nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres et une nouvelle famille. Parlons d'une nouvelle famille Olivia as-tu ne serait-ce que de la famille en as-tu une? j'en avais. Et que s'est-il passé? Quand je suis tombée enceinte de Jude mes parents m'ont chassée de la maison raison pour laquelle je suis partie avec lui étant absente depuis six ans sans communication ma mère ne pouvait pas le supporter alors elle est tombée malade et elle est morte. Alors qu'en est-il de ton père? J'ai essayé de l'aborder mais il a dit que j'étais morte pour lui. il m'a reproché la mort de ma mère il a dit que je suis reniée et que je n'ai plus de place dans la famille. Je comprends sa douleur pour les enfants vous n'écoutez pas quand tu rencontres un homme tu penses que tes parents sont stupides ou encore qu'ils ne veulent pas ton bonheur et pourtant en tant que parents ils ont quelque chose d'inné qui leur permet de ressentir fort que tu cours à ta perte. Je suis d'accord avec vous mais les parents doivent apprendre à battre leur enfant de la main droite et les ramener de la main gauche. Regardez ce que ces incertitudes ont causé même la mort de sa femme. J'étais têtu j'étais stupide et maintenant je paye cher pour ça. Vous voyez pourquoi j'insiste qu'Alex doit m'épouser? S'il ne m'épouse pas je vais me tuer je vais simplement me tuer. S'il te plaît ferme-la tais-toi quand des adultes responsables intelligents intelligents et matures pas je suggère que tu fermes ta bouche Maya Maya c'est ton nom n'est-ce pas? Maya évite-moi mais si je ne le fais pas évite-moi que vas-tu faire? que vas-tu faire? je veux retrouver ma vie je veux retrouver ma vie je veux tout recommencer je suis tellement inquiète pour ce petit bébé qui n'a pas pu être porté par ses parents biologiques à ce sujet nous trouverons une solution je pense que nous allons trouver ton enfant êtes-vous sûr? pouvons-nous vraiment retrouver ma fille? nous allons faire de notre mieux nous allons faire de notre mieux ok? Tahira nous allons t'aider celui qui est juste là tu ne l'as pas cherché tu veux aller chercher celui qui a disparu depuis 6 ans maintenant tu n'es pas intelligent pas du tout c'est ici que tu es venu te cacher je t'ai finalement retrouvé tu vois? je t'ai finalement retrouvé tu penses que je vais te laisser prendre mon enfant et redonner à un autre homme l'enfant que j'ai souffert pour avoir la grossesse que j'ai souffert pour te mettre ça n'arrivera pas laisse-moi te dire cet enfant est de mien tu vas accoucher et me le donner en main viens ici pour que tu es le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais le français le shuali le lingala le haoussa le yoruba le hibo le tui etc il vous propose également le service des événements directs des films des animations des documentaires et des séries des publicités radios et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria vous pouvez nous joindre via notre email www.dobbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur à Forevo le guichet unique pour tout divertissement au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501